Musique Voilà, donc pour commencer, on va retirer le repose-pied conducteur pour avoir accès à la tâche du silencieux droite. Petit colson pour tenir la pièce surélevée et le but est d'aller détacher le poids d'échappement là-bas au bout. Il n'est pas bien serré, il n'est pas très serré. Je te vois, je te vois plus, je te vois, je te vois plus, je te vois. Hop, hop, hop. Mise de gants chez Rio Géco. Maintenant que la sonde est retirée, on va pouvoir continuer au démontage du bout. On va peut-être bien. Bon, ils sont encastrés dans le cylindre. Ok. Ok, on retire. Je tire rien. Je m'essaye quoi ? Vas-y essaye. Petite astuce pour éviter de faire ça sur votre nouveau pot. Donc ça, ces petites rayures qu'on a fait avec les outils. Donc l'astuce, c'est de venir mettre du ruban de masquage peinture sur le nouveau pot. Comme ça, avec les outils, vous ériterez de faire des rayures inutiles. Donc pensez bien à récupérer les petits joints métalliques qui étaient sur l'ancien pot pour remettre sur votre nouveau pot. Et maintenant, on va passer au montage du nouveau pot. Donc l'astuce, c'est de mettre un filet d'huile sur... Normalement, ça devrait aider à tenir, mais ce n'est pas le cas. Hop, tiens. Comme ça, ça vient juste tenir en place les rondelles. Ou pas. Ou pas. On a mis le type sur le pot pour le protéger. Allez, approche-le. Attends, attends. Là, on met les vis contre avant de serrer une bonne fois. C'est ça. Et on laisse un peu d'un côté et puis un peu d'autre. Voilà. Vous voyez le raccagnac qui touche de partout et là-bas. On pré-torsionne la sonde lambda pour la remettre à son emplacement. C'est juste juste. Voilà. On vient de remettre la sonde lambda. Donc ici, on doit démonter l'ancien support pour venir mettre un petit adaptateur qui va le mettre en bonne position pour accueillir le silencieux. Voilà. Donc on a retiré cette pièce-là de l'attachement du pot d'origine. Et ensuite, donc on a cette pièce-là qui va venir s'attacher dessus avec la courbe qui suit en fait la courbe de la pièce d'origine. Voilà. Et la vis qu'on a reçue avec, celle-là va venir se visser, c'est au-dessus. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme ceci. pour ensuite venir fixer le reste sur l'attache d'origine au niveau de la moto. voilà. Maintenant, on vient mettre l'ensemble en place. Voilà. Donc comme ça, vous voyez bien la courbure de la pièce adaptatrice. Et voilà. On met les deux vis sur l'attache d'origine. Ne faites pas comme nous. Ne les mettez pas sur les deux attaches ici, mais bien sur les attaches les plus hautes. Avant de placer le silencieux, n'oubliez pas de mettre la bague qui vous permettra de le serrer. Donc on a bien fait attention de mettre l'attache le plus près possible de manière à pouvoir la fixer dans l'attache qu'on va placer. Je vais te faire la placer. Voilà. Avant de serrer le collier, parce que sinon... Je vais te le mettre en place. Voilà. Voilà. Je vais tourner la vis en place. Et là, on va pouvoir serrer tout ça. Donc le collier, voilà. C'est plus esthétique qu'autre chose. Mais voilà. Laissez bien la partie que vous pouvez laisser qui soit accessible. Et aussi de manière limite à pouvoir la cacher derrière. Voilà. Comme ça, esthétiquement, on ne verra pas la fixation et ce sera plus joli que de laisser une vis apparente comme ça ou même le... Voilà. Maintenant, on fixe bien le tout. Donc ici, maintenant, comme tout est bien fixé, on va déjà pouvoir enlever le tape de masquage. N'oubliez pas, parce que si vous le laissez, comme ça chauffe, ça risque de ne pas faire bon ménage. On refixe le hausse-pied. Donc voilà. Donc on démonte le deuxième support qui ne sert plus. Voilà. Ça va quand même. Ça va a fonctionner, avec tout ça. Sous-titrage ST' 501